Alors, Eït Ahmed, je pense que là ça fait des années et des années qu'il aurait dû arrêter le massacre. Mais là, à un moment donné, il faut quand même qu'il prenne ses responsabilités et prenne la responsabilité de dire « je prends ma retraite ». Parce que son intervention depuis 1990 n'est que nuisance. — Pourquoi ? — C'est grâce à lui, en 1992, que Khadanzar a pu faire passer auprès de l'opinion internationale sans coup. — Vous parlez du coup d'État ? — Le coup d'État. Ça a commencé par une... Il avait peur. Khadanzar avait peur de la réaction d'Eït Ahmed parce qu'il aurait pu mobiliser autour de lui la population. Il est allé le voir. Qu'est-ce que lui demande Eït Ahmed ? Est-ce que je peux organiser une manif ? Une manif ? Tiens. Ah, d'accord. Non seulement il a autorisé à faire une manif, mais il a ramené les caméras. Et puis une dizaine de gens qui disaient « halte au processus démocratique » et qu'ils ont envoyé à toutes les chaînes de télévision du monde. Donc la manifestation organisée par Eït Ahmed pour dire « il faut que le processus électoral se poursuive » a été détournée pour permettre Khadanzar de dire que le peuple algérien ne veut pas de ses élections. — Mais pourtant, Eït Ahmed, d'après ça, il a été connu sur le coup d'État. — Oui, non mais... Oui, non mais... Attendez que... Une fois que la victime est morte, après, on peut toujours déplorer que la victime soit morte. Mais Eït Ahmed, je ne sais pas moi, fin des années 70, je crois qu'il avait écrit le tome 1 de ses mémoires. Le mieux qu'il pourrait faire pour les Algériens, c'est d'écrire le tome 2 et le tome 3, 30 ans après, qu'on connaisse la réalité de ce qu'il a vécu lui comme témoignage. Au lieu de s'entourer d'une bande d'apparachiques qui n'ont d'intérêt ni le sort de l'Algérie, ni la démocratie, ni la liberté, ni la décolonisation de leur pays, ils n'ont d'intérêt que leur petit business personnel. — Sur cette question... — Alors, il faut qu'il arrête. — Sur cette question précisément, le colonel Shafir Msbach, qui n'est autre qu'un colonel du DLS et qui se positionne comme politologue, déclare dans un article publié sur le journal L'Expression que, déjà, ce régime doit partir. C'est quelqu'un de la boîte qui critique ses propres patrons, bon, pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais qui paraissent un petit peu douteuses venant de lui, mais qui dit clairement à la fin que la participation du FFS à ces élections va permettre au pouvoir en place, comme vous le dites en 1992, va permettre aujourd'hui de vendre ces réformes et ces élections à l'Occident. C'est-à-dire que vous allez voir, voilà, le plus vieux parti d'opposition, le social-démocrate, est dedans. C'est-à-dire que c'est crédible. — Non, mais Ayet Ahmed, à partir de 1992, autour de lui, au sein de son bureau politique, il y avait des agents du DRS, des agents du DRS qu'on aurait pu... des gens honnêtes et d'ailleurs qui ont complètement disparu du paysage politique, tous les militants du mouvement culturel berbère depuis 1980 qui se sont opposés à ce régime avant tout le monde, ils se sont tous volatilisés. Qu'est-ce qu'il a fait, Ayet Ahmed, de ces gens-là qui lui ont permis de rentrer de façon honorable en Algérie ? Il les a méprisés. Il les a ignorés. Et il a pris comme autour de lui des seconds qui sont des petits indics de la sécurité militaire. Tout son appareil politique est gangréné par la sécurité, par le DRS. Alors, comment voulez-vous qu'il serve à autre chose que les intérêts du DRS ? Ayet Ahmed, il a une responsabilité historique aujourd'hui de dire que le FFS, il est mort, il ne peut plus servir à quoi que ce soit, sinon à perpétuer l'aliénation de la population, qu'il mette fin à ce parti ? Ou sinon qu'il ne participe pas. Parce que là, il pourrait garder sa place. Il ne participera pas. Mais je veux dire, Ayet Ahmed... Non, je parle du FFS. Si le FFS ne participe pas à ces élections, il pourrait garder un petit peu sa place au sein de l'opposition quand même. Même pas. Même pas. Je ne crois pas. Je vous dis que toute cette pseudo-élite qui, depuis 50 ans, a failli à tous les étages, Ayet Ahmed, il était là, dans l'os. C'est lui qui écrivait les discours de Meseli Hajj. Je... Je ne vois pas.